Musique Mesdames et Messieurs les parlementaires, maires et élus, mesdames et messieurs, chers amis, Bonne année 2015 ! J'espère qu'avec la solidarité et le rassemblement de toutes les forces démocrates, 2015 devient l'année de la défaite du terrorisme, de l'intégrisme et de l'extrémisme sous le couvert de l'islam, en France, au Moyen-Orient et partout dans le monde. Applaudissements La résistance iranienne, qui a perdu 120 000 membres dans la lutte contre le fascisme religieux, partage la douloure des familles des victimes. Ces crimes audios prennent un caractère particulier car ils touxent sauvagement des journalistes et en plus sous le couvert de l'islam. C'est pourquoi, tout de suite, au nom du peuple iranien et de sa résistance, je l'ai condamnée avec les mots les plus fers et j'ai annoncé en tant que femme musulmane que les enseignements de l'islam et de son prophète sont étrangers à ses sauvageries et les rechètes. Aujourd'hui, les Français ont raison de démontrer leur magnifique rassemblement où nous avons participé car nous sommes aussi solidaires avec eux. Les intégristes combattent la démocratie, la liberté, l'égalité et les lumières pour apporter la tyrannie et l'obscurantisme, mais ils ne vont pas gagner. Applaudissements C'est Roménie qui, sous les yeux effarés du monde, en lançant une fatwa de mots-contes, un écrivain, Salom Rouchdi, et tous ses traducteurs et éditeurs affondés à notre époque, ce terrorisme barbar. Il a déclenché une source du mal qui a plongé aujourd'hui les peuples du Moyen-Orient dans le sang et la tragédie. Sommage qui, le 7 janvier à Paris, a cruellement visé les valeurs de la République française. Oui, la présence d'un régime terroriste, barbare et intégriste au pouvoir atterrant constitue le moteur de tous les mouvements extrémistes sous couvert de l'islam. Mais qui, à la fin du siècle dernier, a relancé la lapidation, les amputations et même arracher les yeux ? Les Mullahs de Terran. Qui a inventé l'exportation du terrorisme pour créer un califat islamique ? Les Mullahs de Terran. Les dirigeants du régime des Mullahs ont gardé le silence devant ces crimes audios. Mais tous, du président du Majlès jusqu'à l'imam du vendredi de Terran, veulent se servir de ce crime terroriste pour faire du chantage et du marchandage en disant à la France que pour garder sa sécurité, elle doit changer sa politique en Syrie et soutenir la dictature d'Assad. Chers amis, l'année passée a été une année pleine de tensions pour l'Iran et la région. En Iran, la mise en scène de la modération des Mullahs a échoué avec 1200 exécutions. En 18 mois, on vainque d'agressions à l'acide contre les femmes et un tsunami de chômage et d'augmentation des prix. Ils ont aussi gaspillé une partie de la richesse du pays en la donnant aux dictatures syriennes. Donc, il faut rappeler la phrase célèbre du leader de la résistance iranienne, Masoud Rajavi, il a dit « Un bipère ne peut accoucher d'un colombe. C'est pourquoi il n'existe pas de modéré dans le fascisme religieux. » Il y a 14 ans, certains pensaient qu'en faisant des concessions à cet ennemi de l'humanité, ils pourraient se modérer. Vous vous rappelez qu'ils ont ouvert un lourd dossier en justice contre la résistance iranienne en France. Avec une grande attaque le 17 juin 2003, des mises en examen et beaucoup d'oppression et de calomnie. Heureusement, nous avons ton bon avec l'identité. On peut tirer ici une grande leçon politique. Quand les gouvernements occidentaux répriment et mettent dans la liste de terrorisme les Moudjahdines du peuple iran, le plus grand mouvement musulman organisé et profondément anti-intégrisme et anti-terroriste et quand ces gouvernements focalisent contre lui l'énergie des appareils policiers politiques et judiciaires, alors l'intégrisme et l'extrémisme islamiste et le terrorisme qu'ils génèrent trouvent le terrain favorable et l'opportunité pour se développer. Heureusement, en 2014, la justice française a fermé le dossier de 17 juin 2003 contre la résistance iranienne. Mais, après le non-lio, les Mollahs ont fait appel. Cette fois, ils ont fait une grave erreur car l'appel a été déposé au nom d'une personne décédée il y a 9 ans. maintenant, pour reprendre le canard enchaîné, on peut dire « debout les morts à la cour d'appel de Paris ». Chers amis, en 2014, l'émergence de Doeufs a créé une crise internationale. Au point de vue idéologique, l'extrémisme sous couvert de l'Islam qui menace aujourd'hui toute la région est un des produits du régime iranien qui s'efforce depuis 36 ans de se développer. Le régime iranien et ses gouvernements alliés en Irak et en Syrie en réprimant et massacrant la population avec un génocide des sunnites ont ouvert la voie au développement de l'extrémisme dans ces pays. Et, les moulins iraniens cherchent à sortir de leur propre crise sous le couvert de la lutte contre l'extrémisme et leur lobby insiste sur la nécessité de faire entrer l'Iran dans la coalition mondiale contre Daesh. Comme l'a déclaré Masouda Javi, cela fait déjà 30 ans que la résistance iranienne a dit que la dictature religieuse et terroriste en Iran est le foyer de tensions et de l'exportation du terrorisme et de l'obscurantisme au Moyen-Orient et dans le monde. de l'extrémisme et de l'extrémisme et de l'extrémisme